Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la stack Mergin Maps avec un retour d'expérience au bout d'un an d'utilisation. Qui sommes-nous ? Je vais te présenter d'abord. Bonjour à tous. Moi, c'est Xavier Barrault. Je travaille dans la direction de l'aménagement et de l'urbanisme de l'agglomération du Grand Annecy. Je suis chargé de mettre en œuvre la politique départementale en matière de sentier de randonnée. Et du coup, Julien Waddell, je suis à Compte depuis 2017 et je suis consultant à SIG où je fais du développement, de la formation et de la prestation. Le programme, il y en a 20 minutes plus ou moins. Il me rappelle l'introduction, puis je vais te présenter ce que c'est la stack Mergin Maps. Xavier parlera du cas d'étude du Grand Annecy. Et suite à ces problématiques et besoins, on a mis en place des petits trucs et astuces pour notamment gérer les photos, les gros volumes, la gestion des PDF et tout ce qu'il a présenté, la personne juste avant sur les formules avancées, tout ce qui est expression et comment utiliser la puissance de QGIS directement sur son téléphone. On parlera rapidement des nouveautés qui seront amenées dans les mois qui viennent et les limitations qu'on a rencontrées. On n'entend pas ? Un, deux, un, deux. Il faut que je le mette comme ça. Très bien. Du coup, Mergin Maps, c'est un ensemble d'applications développées par l'Ultra Consulting et on est partenaire depuis deux ans à Camp2Camp. Qu'est-ce qui permet ? C'est tout ce qui est saisie de données sur votre mobile et sur votre tablette. Ça permet de stocker et réaliser les sujets, les modifications de l'ensemble de vos données. On part d'un projet QGIS où on le configure, on met en place des formulaires, des styles et ainsi de suite. Et du coup, ceci est également présent sur son téléphone. Donc, dans les grandes lignes, Mergin Maps fonctionne avec tout ce qui est points, lignes et polygones. La prise de photo avec la géologue en X, Y, Z. Il y a également la possibilité de faire la traçabilité de la personne sur le terrain avec un linéaire qui retrace du coup son passage. Une notion d'historisation qui permet de suivre l'évolution d'une personne sur le terrain qui a six heures des points, des lignes ou des polygones, d'avoir une historisation là-dessus. Il a l'avantage également de fonctionner en mode hors ligne, notamment on verra avec Grand Annecy dans les sentiers de randonnée où il n'y avait pas de 4G et du coup les flux WMS ainsi de suite n'étaient pas possibles. Il a l'avantage d'être iOS et Android compatibles et de pouvoir fusionner directement les changements de plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une même source de données. C'est une application qui est ergonomique et le principal cible ça va être des utilisateurs qui ne sont pas géomaticiens et non sigistes. Donc le point central de cette application est un projet QGIS. Ce qu'on appelle un WYSIWYG, c'est what you see is what you get. Tout ce que vous configurez sur QGIS, que ce soit les menus déroulants, les pièces pointes, les ranges et ainsi de suite vont être directement retrouvées sur le téléphone. Donc en bas à gauche on voit les formulaires avec le drag and drop et à droite sur le téléphone c'est ce qu'on retrouve. Pareil pour les pièces plusieurs photos pour une seule ligne et ça marche avec tout ce qui est filtre et stylage. Ce que vous mettez en place sur QGIS, vous le retrouvez sur le téléphone. Voilà par exemple une expression qui est utilisée pour récupérer le ou les communes sur lesquelles vous tracez. Donc l'architecture, elle est telle qu'elle est. La brique de base, c'est l'application web qui tourne sur un point de serveur dans lequel vous allez brancher à la fois votre téléphone, un tablette et votre QGIS desktop. Le point central c'est l'application web. On verra après ces deux parties là-haut. L'application internet peut être tapée avec une API Python et C++ pour automatiser un certain nombre de tâches. Du coup la partie principale c'est la partie web application en rouge là. Il permet d'une authentification directement sur la plateforme, de lister vos projets, de pouvoir télécharger les projets, gérer les droits pour l'administrateur, avoir plusieurs utilisateurs, lecture, écriture, ainsi de suite. Et il y a un profil d'utilisateur également pour consulter ses propres projets. Le plugin, donc c'est comme n'importe quel plugin sur QGIS, il s'installe avec le menu des extensions. Il est facile d'utilisation, il permet de configurer d'autres projets, de le synchroniser, donc de monter sur le cloud ou de le synchroniser localement, de télécharger le ou les projets existants, d'extraire uniquement les changements locaux, de faire des rapports de différence, de leur avoir fait une sortie de terrain, savoir qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été supprimé, et de pouvoir gérer les conflits. Quand vous avez plusieurs utilisateurs qui travaillent en même temps, vous pouvez avoir des conflits comme sur le Git et ainsi de suite, et vous avez la possibilité de gérer des conflits, ça marche avec du GeoDIS. Donc il y a une interface qui permet de faire ça. Voilà quoi ça ressemble sur votre boîte. La partie Input, donc ça c'est ce qu'on appelle l'application téléphone. C'est une application téléphone avec plusieurs fonctionnalités, comme sur Merging Cloud, vous pouvez le télécharger directement là-dessus, vous avez bien une liste de tous vos projets, vous pouvez les lister ainsi de suite. Et vous pouvez utiliser le GPS, vous pouvez soit utiliser le GPS de téléphone, vous pouvez également brancher des GPS plus haute précision, avec le choix de l'antenne, l'intervalle d'enregistrement, et également la possibilité à droite d'automatiquement synchroniser les changements, c'est-à-dire que dès que vous rajoutez un point, dès que vous modifiez un point, ça va directement mettre à jour, ou alors vous le désactivez, vous avez un bouton sur lequel appuyer, genre au lieu de synchroniser les 10 secondes, à la fin de la journée, vous avez fini votre journée de travail, cliquez sur synchroniser, tous vos changements sont uploadés sur le cloud. Du coup, comment ça marche ? Vous avez donc une carte sur la première image, avec votre position et votre angle de vue. Vous pouvez donc consulter le projet, si vous êtes en lecture, si vous êtes en édition, vous allez pouvoir rajouter, éditer, modifier. Vous avez la localisation en temps réel, vous pouvez suivre la trace GPS également, et vous pouvez faire des recherches attributaires relativement simplement, avec du full text search, il n'y a pas de recherche avancée comme sur QGIS. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez le site de précision du GPS, qui peut être renseigné en tant qu'attribut, et bien celui en temps réel de la carte. Merging, il peut être étendu, donc là, le bruit du bas, c'était le bruit principal, mais vous pouvez également, en fait, faire de la synchronisation automatique sur une base Postgres, c'est-à-dire que l'ordinaire fonctionnant en GeoPackage, vous avez votre GeoPackage sur le cloud, et c'est celui-là qui fait froid. Donc, vous modifiez sur votre desktop, vous synchronisez, ça modifie le GeoPackage sur le cloud, et idem pour le téléphone. Mais vous pouvez également mettre en place ce qu'on appelle un DB Sync, qui va directement alimenter la base de données, ce qui permet, par exemple, si vous avez un site Internet qui met les données en temps réel, au lieu de synchroniser, avoir un processus qui vient lire le GeoPackage et l'injecter dans votre base, vous pouvez directement lire dans une base Postgres, ces données-là. De la même façon pour les données S3, donc la S3, c'est le stockage orienté objet, pour les images et les médias qui seront automatiquement synchronisés. La dernière partie qui peut être extensible, qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les Work Packages. Souvent, vous allez avoir plusieurs prestataires sur le terrain, potentiellement des données sensibles, au lieu de créer un projet pour chacun de ces prestats, vous allez avoir une source de données qui sera configurée avec un petit fichier YAML, qui permettra, en fait, pour vous, c'est simple, vous avez la même source de données avec une colonne qui dit quelle entreprise il s'agit, et pour le client, c'est transparent, et il n'a que ses cas, ses données, il ne voit que ses données, et du coup, ça vous simplifie la tâche après, quand vous devez synchroniser vos données sur une base. Je te laisse, je te laisse. Oui, merci Julien. Oui, donc comme je disais en premier lieu de la séance, le Grand Annecy, on gère un gros volume de sentiers de randonnée, donc il y a environ 600 km de sentiers sur le périmètre de l'agglomération, ça reprend environ 4 000 points de balisage, et donc on a deux marchés de travaux qui se chevaux, c'est un marché d'entretien et un marché de balisage, et il nous fallait optimiser le déplacement, optimiser notre temps de travail, optimiser les feedbacks terrain avec les 14 personnes qui travaillent pour le Grand Annecy sur le terrain, et pour cela, il fallait embarquer sur le téléphone un outil qui nous permette vraiment de répondre à toutes ces attentes. Et donc, pour ça, on a déjà travaillé sur QGIS, on a une grosse base PostgreSQL là-dessus, et donc on a créé vraiment le projet QGIS de toutes pièces, donc avec des styles, avec des déroulants pour vraiment standardiser la donnée, et on a attribué avec Julien 14 logins pour que les personnes se puissent se loguer dessus. La commande passée à Camp2Camp, elle était vraiment d'avoir un petit simple d'utilisation, parce qu'on a des personnes qui ne connaissent rien du tout en SIG, pour eux, il fallait vraiment standardiser la donnée, il fallait que c'était le plus simple possible sur le terrain. Il fallait répondre à une contrainte de réseau également, parce que des sentiers de randonnée sont parfois complètement en zone blanche, et parfois, on avait du 4G une barre, donc ça ne répondait pas forcément pour faire appel à des documents extérieurs, tels que des PDF ou des flux WMTN, pour faire appel à leurs photos d'hygiène. Donc, il nous fallait vraiment avoir avec nous toutes ces données. Et puis, surtout, après, on a aussi la commande, c'était qu'on a des personnes qui utilisent Android, et on a aussi des personnes qui utilisent iOS. Et donc, il fallait vraiment que le projet soit compatible sur les deux supports. Voilà. Ok, donc, suite à ça, Mergin répondait à un certain nombre de besoins, donc nativement, et après, il a fallu configurer et jouer avec toutes les possibilités de QGIS pour répondre aux besoins. Donc, la première problématique, c'était les photographiques, notamment avec les tailles qui sont de plusieurs méga-outées par défaut sur les téléphones, car des gens ne pensent pas à configurer pour réduire cette taille-là. Le nomage des photos, la partie, on verra tout à l'heure, 1N pour la multi-photo par champ, la synchronisation sélective. L'autre grosse partie, c'était tout ce qui était gestion offline et fond de plan, des géotifs qui font 400, 500 méga-outées, on peut les télécharger tout le temps. L'affichage, donc pareil, tout à l'heure, en présentation, il parlait des thèmes, on verra comment utiliser les thèmes. les utilisateurs, les PDF et 2-3 expressions et on ne sert à pas à faire de redire. Donc, tout d'abord, les photographies, le plugin Merging Maps permet de les configurer avec un menu déroulant, avec la taille approximative des fichiers, des photos, petits, moyennes, hautes. Donc là, on suffit de choisir et du coup, ça le généralise pour l'ensemble des photographies. La synchronisation sélective, je ne peux pas m'en passer, mais ça permet donc d'utiliser, de synchroniser uniquement les données, les photos qui sont prises par tel ou tel utilisateur, ce qui évite à chaque synchronisation d'aller récupérer les photographies des autres sur le terrain, comme ce n'est pas utile. Le nomage des photos, ça c'est quelque chose qui n'est arrivé pas très longtemps, ça permet d'utiliser une expression pendant nos photos, sur Android ou sur iOS, vous mettez un nom habitable, unique sur notre photo, mais vous pouvez en fait driver les noms des photos en utilisant les expressions, donc le x, y, la date, et notamment, également la variable qui s'appelle margin user, ou user margin, je ne sais plus, qui nous permet donc de mettre dans le nom de celui que j'appelais. Voilà, je mets ça bien en plus, donc voilà une expression où on fait un concat, donc une fusion de la date au moment de la prise de photo, un formatage pour qu'il soit en jour, minute, heure, et le code qui vient, donc c'est un attribut de la date. La deuxième partie qui est intéressante pour les photographies, c'est souvent on va vouloir prendre plusieurs photos qui ont un même point, ou un même ligne, ou un même polygone. Souvent on voit dans les formulaires, des choses comme ça, on va avoir photo 1, photo 2, photo 3, etc., qui ne fait pas forcément de sens, et c'est tout l'intérêt du coup d'utiliser ce qu'on appelle une relation 1N, une relation parent-enfant, ou pour un point, vous allez avoir N photos. Donc ça, ça se configure dans QGIS, et du coup ça fonctionne directement dans Merging Maps. Pour ce faire, il va falloir avoir un identifiant unique, donc là on a le menu UID. Pareil ici, on a un champ photographie, qui est donc une couche qui n'a pas de géométrie, donc une simple table, avec une date par défaut. Et après dans QGIS, vous pouvez paramétrer pour l'ensemble de votre projet j'ai une relation 1N, donc là je dis pour ma couche des points, je le lis à potentiellement N enfants, qui sont N photographiques. QGIS marche super bien, il détecte directement la relation, vous voyez sur l'écran là, je ne sais pas si jamais là-dedans, dans le type formulaire, j'ai la maquillée étrangère qui correspond à une photo. Et je devais faire une démo, mais je n'ai pas pu, vous voyez qu'il y a plusieurs photos qui sont mises sur le téléphone. Donc ça c'est pour les photos, c'était une première problématique qu'on a réglée. La seconde c'était les grosses volumines de données. Comme disait Xavier, on avait la problématique de iOS et Android, où on pouvait, sous iOS c'est difficile de juste copier-coller un gros fichier dessus, dans le bon endroit, dans le bon répertoire. Donc pour ce faire, on a utilisé en fait un projet Merging, je reviens en arrière sur la slide, où au lieu d'utiliser le même fond de plan pour les 4-5 projets différents, on utilise un projet fond de plan qui peut héberger 1, 2 ou 3 fonds de plans différents. Et on va ensuite, dans le projet terrain, faire une relation en lien relatif à ce fichier-là. ce qui permet en haut à gauche d'avoir une seule couche dans un projet. Et dans le projet utilisé sur le terrain, en fait, on fait un lien symbolique, un lien relatif, pardon, directement à cette couche. Double avantage, un, ça permet de partager le même fond de plan pour tous les projets. et de deux, ça évite de devoir uploader, ré-uploader systématiquement des grosses quantités de données, notamment lors de la synchro, si vous changez le nom de la couche ou des choses comme ça. La deuxième partie, c'est donc les thèmes. Donc, comme disait la personne juste avant, les thèmes, ça permet de figer le style à l'affichage et l'affichage des couches à un instant T. Donc, pour un même projet, vous devez avoir deux styles. Sur l'écran du haut, on a par exemple, mais c'est le balisage. Oui. Donc, avec un fond de plan, une orthophéto et donc les couches balisage. Et ensuite, on a le thème entretien qui, donc, s'il est sur la même zone mais qui a changé le fond de plan et qui utilise d'autres petites eaux. Donc, c'est très pratique pour pouvoir switcher rapidement d'un thème à un autre, d'un projet à un autre. Au lieu d'avoir deux projets, c'est une mathématique qu'on avait, on avait fait deux projets à la base, un pour le balisage et un pour l'entretien. Donc, on a tout ça dans le même projet. Et du coup, il a fait switcher dans le thème avec un petit bouton sur le téléphone. Et pour les users aussi, là, je n'ai pas mis la description, mais pour les users, vous pouvez également utiliser une expression, une variable qui s'appelle Merging User. Et en fonction de qui est connecté sur le téléphone, vous pouvez adapter les thèmes, les styles, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, le niveau de zoom, ainsi de suite, directement lié à l'utilisateur. Si c'est l'utilisateur, le super chef, il pourra tout voir. Si c'est qu'un simple ouvrier, il verra que ce qu'il a à voir. De la même façon, on a fait la même chose pour les PDF et les images. Pareil, quand on est dans les zones offline, on a besoin d'un certain nombre d'informations qui sont dans des PDF. Et du coup, on a utilisé un projet en commun pour mettre l'ensemble des PDF avec un lien relatif dans le formulaire qui permet d'appuyer sur l'image et de l'ouvrir. A noter que pour l'instant, on ne peut pas utiliser des PDF en local sur Merging, du coup, on les a convertis en images. Vous verrez dans les nouveautés qu'on pourra les ouvrir directement. Avec une expression derrière, vous voyez que le lien relatif, le code et le PNG. Ben, non. Les nouveautés, Merging utilise un wishlist où vous pouvez lister ce dont vous avez besoin avec un système de bot. Et dès qu'il y a une demande qui arrive avec un certain nombre de switch ou de like, comme on dit, l'Utra va pouvoir les mettre en place, notamment pour l'ouverture des PDF en local. L'outil de mesure, qui est un grand manque sur Merging Maps, de pouvoir donc tracer, mesurer, en mettre la surface, la longueur, et ainsi de suite. Des droits différents. Pour l'instant, celui qui a accès à son téléphone a également accès au cloud et a également accès sur QGIS. Donc ça, ça va changer entre justement, on va dire, l'administrateur du projet et les utilisateurs pour les séparer bien comme il faut. Et les médias, pour l'instant, les photographes qui l'ont supporté, mais tout ça, c'est arrivé d'ici juin à juillet et de pouvoir enregistrer des images, des sons ou des vidéos, du coup, pour les synchroniser de la même manière que le projet. Niveau des limitations, la première pénible, c'était de ne pas pouvoir suivre une des versions. En gros, il incrémente, c'est un GeoDif, il incrémente dès qu'il y a une modification, donc on peut arriver jusqu'à 150, 200, 300 versions. Et du coup, c'est un peu pénible à maintenir et on ne peut pas en fait supprimer directement une version et on ne pourra pas le faire facilement puisqu'on, comme je l'ai dit, c'est utiliser une librairie GeoDif et du coup, il fait des différences entre chacune des versions. La solution, c'est de cloner le repos, le colonner le projet et de le supprimer. Et du coup, quand vous le clonez, il recommence à zéro sa différence, ce qui est un peu gênant parce que l'utilisateur sur le téléphone va re-técharger le projet puisque ce n'est pas le même. Donc, première limitation, la seconde, ça va être le plus-moins. C'est plus pour toi. Pour zoomer sur le téléphone, vous devez zoomer comme ceci. Et du coup, c'est toujours sympa d'avoir un seul bouton appuyé pour faire plus-moins. Et il n'y a pas de, comme je l'ai dit, c'est une utilisation qui est faite pour les non-géomaticiens et du coup, il n'y a pas de filtre directement sur l'applicatif. Vous ne pouvez pas filtrer, récupère-moi tous les prins qui sont à moins de 10 mètres dans l'ac qui ne serait pas possible pour le téléphone. Merci, on est dans du temps. C'est incroyable. Merci. Effectivement, on est dans du temps parce qu'il n'y a pas la démo. C'est bien. C'est pas pour rien. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, waouh ! Présente-toi, le micro-arri. Merci, bonjour. François Lacombe, Association Open Street va France. Anne Essien, merci de représenter si brillamment la région ici avec nous. La question que j'aurais, c'est est-ce qu'on a une grosse partie de la communauté qui se lance dans la documentation des activités de plein air, dont les randonnées. Et quand je vois l'inventaire que vous faites pour les besoins d'exploitation, je me demande si du coup, ce qui en sortira sera bien partagé en données ouvertes et comment on pourrait éventuellement mieux collaborer entre les bénévoles et puis les services de l'agglomération. Je pense qu'à ce titre, il est de bonne alloie de vous inviter à la réunion des contributeurs la semaine prochaine, le 5 à l'Agu, la Mété. Donc, vous êtes évidemment le bienvenu. Merci. S'il y a des gens qui veulent inviter quelqu'un qui fait d'anniversaire à un mariage, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir, je regarderai mon agenda si je peux me libérer. Aujourd'hui, les données, elles sont purement, donc là, aujourd'hui, elles sont agglomérations du Grand Annecy. Elles ont vraiment vocation, nous, pour être gestionnaires. Maintenant, oui, c'est dans les pourparlers d'ouvrir ça et pourquoi pas l'application numérique aussi pour valoriser tout ça sur le terrain auprès du grand public. Donc ça, c'est en cours de Samuri. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Je crois qu'après je vais prendre le son de ses chaussures qui est marrant. Bonjour, Adrien Pavie, je représente le projet Panoramax. Question, du coup, il y a des photos dans l'application qui sont prises, il y a de la géolocalisation. Est-ce que ces photos-là, vous prévoyez de les partager, de rendre facilement publiables ces photos-là ou potentiellement sur des plateformes comme Panoramax dans des sapoettes et évidemment d'autres plateformes ? Alors, ça rejoint un peu ce que je venais de dire. Aujourd'hui, l'application est vraiment dédiée métier, on va dire, gestionnaire. Donc pour le moment, elle n'a pas la vocation d'être ouverte au grand public. Mais voilà, c'est dans les rouages en train de travailler pour savoir si on ne va pas ouvrir cette application au grand public. Donc là, ça va venir. Pour le moment, c'est vraiment un but. Gestion vraiment au terrain pour répondre à la charte départementale de randonnée. Du coup, sur ça, il y a combien d'utilisateurs à peu près de terrain ? C'était 14, j'entends. On a 14 personnes qui ont accès au téléphone plus moi 15 et Julien, super, super. Et du coup, comment ça marche pour charger sur le téléphone ? C'est principalement que le téléchargement ou est-ce qu'il est aussi possible de préparer des tablettes ou des téléphones à l'avance avec du USB et de charger ça ? Parce que des fois, les projets peuvent être lourds, j'imagine. On a cette thématique souvent. on a un peu copier-coller facilement, mais sur iOS, on a beaucoup de téléphones verrouillés, notamment dans les communautés qui sont complètement verrouillés et on ne peut pas copier la commande. Donc la seule solution, c'est de passer par le téléchargement. D'accord. OK. Et après, en termes de synchronisation, vous êtes satisfait ? Vous n'avez pas eu de... Enfin, tu parlais toi un peu sur le versionnement qui peut devenir à un moment un petit peu trop gros. Est-ce que du coup, sur les synchronisations, ça n'a pas eu de souci ? Parce qu'ils travaillent sur des secteurs différents grâce aux... Je peux pas vous appeler ça les workplaces. Alors, on n'a pas eu les workplaces en place pour le Grand Ancien. On a juste joué avec les styles et les personnes. Après, la synchronisation qu'on a séparé le fond de plan du reste, en fait, c'est que les jeux et c'est que la différence qui est au côté de... C'est un maximum de 5 points avec son stable distributaire et c'est final. C'est très rapide, c'est très fluide. C'est quasi instantané. Et avec les photos qui sont donc beaucoup moins grosses on a des problèmes de photos qui des synchronigues surtout sur les derniers téléphones. Ouais. Ah, Pierre. Ah. Et d'accord. Et vous, du coup, par rapport à votre processus d'avant, est-ce que vous aviez un processus déjà avant de récupération ou est-ce que c'était sur vos week-ends ? Alors, avant, j'ai commencé par Qfield. Ouais. J'ai commencé sur Qfield. À mon échelle, une personne, ça fonctionnait très bien mais on était toujours en version bêta à l'époque et ça ne prenait pas du tout en charge à l'époque iOS. Donc, c'était vraiment une contrainte. et les synchronisations, j'avais tenté, alors, à mon échelle, ça fonctionnait très bien mais dès que je voulais l'exporter vers deux, trois personnes, c'était vite compliqué. Donc, ça fonctionnait plus ou moins bien, il y avait beaucoup de bugs. Donc, c'est là qu'après, je suis passé par contre tout camp pour qu'il vienne m'appuyer, pour qu'il vienne m'aider parce qu'il y avait quelque chose que je faisais mal et après, voilà, on a switché sur Mergin. D'accord. Donc, juste pour que je comprenne, c'était le choix, en fait, d'abord de camp qui du coup est partenaire de Mergin et du quoi. Très bien. Une petite question technique. Aurait-il été possible de stocker les photos en tableau de blob dans la base de données de stockage pour éviter d'avoir cette table de relation ? Ça aurait été possible mais après, pour l'affichage directement dans Pugis, c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas comment ça marche avec un formulaire de dire du blob directement. Je pense que c'est envisageable mais comme ça, les photos, elles sont bien séparées et comme lui, il les utilise derrière pour les intégrer dans des PDF, c'était juste un peu comme ça. Pierre répondra à ceux qui se demandent c'est quoi un blob. C'est le problème. Le truc jaune ? Le truc jaune. Merci, merci que j'attendais. Je n'ai pas voulu le faire moi-même parce que moi, je ne fais que des bonnes blagues. Est-ce qu'il reste encore une question ? Sinon, j'occupe les 30 dernières secondes. Oui ! Le dernier rang, j'adore. Ah, je reconnais cette silhouette. Bonjour, donc Benjamin Chantier, je vous entends de tous les autres. Petite question hyper technique, attention, croyez-vous, c'est quoi le modèle économique derrière Merging Maps ? parce qu'il y a deux mots qui m'ont fait Merging et Mathieu. Il y a le partenariat et le fait que je suis d'être nombreux pour proposer une évolution pour qu'elle soit automatiquement réalisée par l'Ultra Consulting. Donc, ça me paraît magique. J'aimerais en savoir plus. Alors oui, l'Ultra développe le produit, comme tu l'as dit, on est partenaire. Il a une version open source, la version communautaire sur laquelle nous, on peut contribuer notamment pour travailler pour le plus ou moins là-dessus. Après, ça a décidé en fonction des besoins. Ils ont une communauté assez active sous Slack. Vous pouvez poser pas mal de questions. Pour donner un exemple, avant qu'on soit partenaire, officiellement, j'ai posé une question et tout de suite, j'ai eu un coup de fil. On a échangé, on a vu des besoins, C'était l'ouverture des PDF en local. Ils ont vu que c'était une limite, etc. On a mis ça sur le wishlist et au cours de trois mois, ça a été accepté à le point de développement. Mais c'est comme QG, il y a une version communautaire où vous pouvez contribuer, participer. Et du coup, dans la version non communautaire, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la même chose. La version communautaire, il y a des fonctionnalités plus d'administration. Nous, on a un projet Margin, c'est par organisme, alors qu'au niveau l'Utra... Ah, l'Utra... Eh oui, c'était le décompte des syllabes. Merci, mais continuez cette conversation intéressante autour d'une chocolatine. Un chocolatine. Merci. Et donc, on remercie Julien et Xavier. Par exemple, je n'avais pas le nom de... ... ... ... Sous-titrage ST' 501